Tu vois pas d'autre chemin pour toi, tu vois pas d'autre manière de relationner pour toi, tu vois les choses trop en grand en fait. Alors, c'est pas que tu vois les choses trop en grand, c'est que t'as un esprit un peu élargi dans le sens, tu vois les choses de manière globale, tu vois la merde de ce monde et tu te dis mais je dois faire quelque chose, ça te renvoie, ça résonne chez toi une tendance à la révolte quelque part, ça te renvoie à l'injustice en fait, c'est ça. Tu utilises le prétexte de l'état de ce monde pour gérer un aspect qui est très intime et très personnel qui est ton sens de la justice ou ton sens de l'injustice. Et tout ce qui n'est pas juste pour toi mais que tu n'arrives pas à faire réellement respecter. J'ai presque envie de te dire que plus tu vas vouloir sauver l'autre, les autres, le monde, la société, ta famille, tes amis, plus c'est un appel au secours pour te prendre dans les bras, pour aller apaiser ce feu de l'injustice qui est chez toi, qui existe chez toi. Comment aborder ce feu de l'injustice en toi ? En gros, tu es comme un pompier avec un feu énorme en face de lui mais sans savoir par où commencer. Quel est le point d'entrée du feu par lequel tu vas pouvoir l'éteindre et quelle va être ta méthode ? Est-ce que tu vas prendre des canadaires ? Est-ce que tu vas prendre ta lance à un incendie ? Combien de camions de pompiers il faudrait ? Et tu es totalement perdu sur les solutions à mettre en place dans ta vie. Si tu veux changer le monde, commence par toi-même en fait. Si je dois vraiment résumer ce qui résonne, c'est ça. Commence par toi. Tu as à cœur que les autres t'accompagnent dans ce chemin parce qu'il y a cette résonance de je ne veux pas être seul. Et derrière, il y a une blessure ouverte comme si ça saignait encore de je veux que les autres m'accompagnent, je ne veux pas être seul. Pourquoi tu résonnes sur cette énergie ? En gros, tu vas forcer les gens à te suivre parce que c'est toi qui as le bon chemin. Et donc, c'est une histoire de réciprocité. Accepte que les autres soient perdus parce qu'ils ne sont perdus que de ton point de vue. Sachant que du point de vue des autres, de certaines personnes peut-être, toi aussi tu es perdu. On a tous un point de vue différent sur les uns et les autres et c'est ok pour ça. C'est ok comme ça. Dans le sens où tu ne peux pas contrôler la destinée des autres. J'ai envie de te dire, dépose, joue avec cette énergie de domination au bon endroit dans ta vie. Tu es sur un ring de boxe, c'est le bon endroit pour utiliser cette énergie de domination. C'est-à-dire, on t'agresse dans la rue. C'est peut-être une bonne énergie, une bonne situation pour exprimer et pour te laisser envahir par cette énergie de domination. Si tu as envie d'être avec quelqu'un, ça ne sert à rien de le forcer à venir sur ton chemin. Invite-le. Dis-lui que tu en as besoin. Dis-lui que tu as besoin de cette personne, que tu as envie de passer du temps avec les gens. Ça ne sert à rien de les forcer à venir avec toi. Exprime tes réels besoins plutôt que de forcer les gens en mode sauveur.